ou wesh la team cbrh analyse des aides numéro 7 pour les supporters de l'équipe nationale d'algérie donc fin du match cameroon de algérie 0 donc petite analyse d'après match tout simplement on va parler vite fait du match et de ce qui va se passer après ou de ce qui devrait se passer après et par rapport au coach par rapport à l'équipe par rapport à la gestion de la faf etc donc match perdu 2 à 0 donc pour ma part je pense que comme la plupart on s'attendait pas à grand chose à en là qui parle d'une révolution de je ne sais quoi on va pas retrouver l'équipe qu'on avait en 2014 en un match en changeant quelques joueurs en écartant quelques cadres pour quelques matches non c'est pas comme ça que ça marche on a vu déjà premièrement que l'équipe sans les joueurs qui ont été absents au niveau du score en tout cas ça n'a pas changé grand chose je parle bien au niveau du score après dans le jeu certes il y avait beaucoup plus d'envie on n'a vu aucun joueur marché on n'a vu aucun joueur ne pas se donner à fond chacun s'est donné à fond comme fait ghouli qui a fait un match très très moyen mais voilà il est sorti soufflé il a mouillé son maillot il a fait des courses il a fait les efforts défensifs et c'est donc c'est ce qui compte principalement par rapport à l'équipe on a vu un nouveau schéma tactique un 3 5 2 pas un 3 4 3 c'est bien 3 5 2 parce qu'il y avait un mot c'est donc un i donc un mot c'est il fait pas partie de trois attaquants c'est un milieu donc bref c'est un milieu avec un 5 avec deux milieux défensifs en la présence de ben guide et taïder et sur les côtés donc phares et fégouli et mossehani bel faut dire soudaini devant la défense centrale mandy ben sabini cadamuro donc le plus mauvais des défenseurs centrales cette fois ci ça a été ben sabini donc celui que tout le monde disait voilà on a trouvé notre patron défense etc etc mandy a été dix fois plus costauds que ben sabini sur ce match donc c'est pas question de deux joueurs ou etc etc c'est c'est un tout quand on voit qu'un milieu il est plus plus présent dans dans le côté défensif on voit que mandy tient largement la route mais si le milieu on laisse passer les joueurs mandy vu que c'est pas un joueur très rapide forcément il se prend de vitesse il se fait manger on dit qu'il est nul donc donc voilà il a beaucoup de choses à avoir mais on voit qu'un milieu à 5 en tout cas ça amène moins de moins de problèmes en défense après ce que c'est le bon choix ou pas je sais pas honnêtement faut voir en tout cas sur ce match moi ce que j'ai noté c'est beaucoup d'envie de la part des joueurs tous les joueurs sont ont été impliqués tous les joueurs avaient faim etc après voilà il ya quelques ratés notamment ceux de soudaini pour moi que normalement s'il aimait s'il aurait été efficace devant les buts on serait à aller un match de 2-1 pour nous parce que le Cameroun n'aurait pas mis son deuxième but je pense ça aurait été un tout autre match aurait plus d'espace etc etc soudaini a vraiment croqué deux fois devant les cages première sur la une passe magnifique de belle faux jean il lui a mis simplement en retrait etc il avait juste à la mettre au fond il a trop croisé sa frappe donc voilà soudaini pour moi c'est un match au niveau des efforts bon mais au niveau du jeu avec un autre billet à ses côtés je n'ai pas trouvé fameux je l'ai même trouvé mauvais donc voilà c'est que mon avis ensuite le deuxième but c'était sur une passe en retrait de un ni dans la surface de réparation là aussi il a trop croisé fallait mieux la placer etc bon voilà ensuite pour le reste des joueurs écoutez il n'y a pas grand chose à noter ben guide je n'ai pas trouvé fameux en première période par contre beaucoup d'efforts beaucoup d'envie par contre l'entente avec ben aser que pour moi ben aser est homme du match côté algérien même s'il est rentré qu'un peu on a vu que ben aser a fait toute la différence au milieu de terrain passe changement d'aile corner précis etc donc vraiment ben aser bon ça on le savait déjà de toute façon il n'était pas arsenal pour rien à l'époque il s'entraînait avec les pros c'est pas pour rien bon maintenant il a été prêté etc donc voilà changement de club etc mais ça reste un joueur très très fort par rapport à son âge et que si on le met dans de bonnes conditions il peut faire très très mal donc ben aser ben guide pour moi l'entente c'est vraiment pour moi les deux prochains tichiers qui doivent jouer en équipe nationale pour le moment parce qu'on a vu une très belle entente entre les deux mais ils se sont arrachés c'est à dire que voilà ils ont montré de la présence offensivement et défensivement donc ça c'est le très bon point les deux milieux défensifs ben guide ben aser c'est une très très belle une très très belle paire de milieux défensifs donc voilà de ce côté là ben il faut dire j'ai trouvé très moyen mais pas mauvais non plus techniquement il a fait la différence quelques fois après ce qu'il a eu les ballons pour faire la différence plus que ça je pense pas la défense à trois tout le monde disait que cadamuro etc etc cadamuro il n'a pas été mauvais en soi mandy il a été même bon en tout cas ça a été le mais le meilleur des trois défenseurs pour moi donc voilà bref c'était juste ce qu'il y avait à dire sur l'équipe à part la bonne entrée de de ferhat donc qui a fait la différence pour moi parce qu'il il cherche pas à rentrer au milieu comme ma rez hop il passe un joueur deux joueurs non il passe il arrive à passer il centre s'il n'arrive pas à passer il centre directement il prononce le couloir et centre donc voilà à ça avec un slimani par exemple ça peut faire mal après bien sûr si on a un mares qui rentre qui essaie de frapper slimani sert à rien donc déjà il faudra ordonner toute l'équipe par rapport au schéma tactique et les par rapport aux joueurs qu'on a c'est à dire que si on met un slimani c'est soit ma résistante soit on met quelqu'un d'autre on met un 9 et demi par exemple je joue dans le système à 4-3-3 avec un 9 un 9 et demi c'est à dire un attaquant mais pas un buteur un peu en retrait comme sophia nanni par exemple je pense que ça peut le faire ou un benzia par exemple là on joue avec un mares un braille mi de côté mais on sait qu'on va pas centrer on va jouer vraiment en passe courte comme un peu le barça mais bon on n'a pas les joueurs pour le barça je parle bien sûr de toutes proportions gardées mais mais voilà voilà c'est tout ce qu'il y avait à dire sur l'équipe sur ce match va pas trop trop s'attarder ensuite deuxième deuxième chose qu'on va aborder c'est simplement le coach donc lucas alcaraz beaucoup disaient que déjà il y en a bien beaucoup qui veulent le virer déjà au sein de la faf avant ce match contre le cameroun et là il disait que ce si il perdait ce match il sauterait c'est quasi certain pour moi c'est une mauvaise idée en soi à moins que alors à moins que c'est à dire à moins que si on le vire c'est pour amener un très très bon entraîneur vraiment un bon entraîneur honnêtement j'ai pas de nom en tête parce que qui voudrait venir en algérie après tout ce qui s'est passé etc etc bon si quelqu'un pour reconstruire un peu comme baille de la f à l'époque mais qui ce qui est ce coach actuellement je sais pas si vous vous avez des idées ou pas en tout cas moi j'en ai pas actuellement belmadji pour moi belmadji l'a rien prouvé je sais pas pourquoi on parle de belmadji l'a fait quelques trucs bien avec le qatar mais c'est le qatar c'est en asie c'est rien de spécial c'est pas c'est entre le niveau asiatique et le niveau du qatar il ya une grande grande différence donc le niveau de l'afrique déjà une grande différence donc si on n'arrive pas à s'imposer en afrique c'est pas belmadji je pense qu'il va changer quelque chose moi j'aurais bien vu à l'époque hervé renard regardez ce qu'il fait avec le maroc par exemple et lui il voulait venir en plus mais bon on fait des très très mauvais choix en sélection on pense prendre des coachs je sais pas pour quelques temps histoire de pas payer trop cher mais au final on se fait avoir sauvra aurora qui maîtrisait très bien ça qui faisait des contrats courts ensuite il y avait une période de deux mois donc il économisait deux mois de salaire était très très intelligent pour en tout cas les chi par contre sur ça il est pas du tout intelligent il a géré un peu l'entraîneur de l'équipe nationale comme un entraîneur du paradou sur la durée etc alors que non pas du tout une équipe nationale ça va beaucoup plus vite les matchs sont beaucoup plus important et c'est bon bref passons par rapport à lucas alcaraz donc moi mon avis c'est qu'il faut le conserver pourquoi parce que premièrement comme je dis on va pas ramener un grand coach ceux qui pensent que on va virer lucas alcaraz qu'on va ramener un grand coach on va encore se faire avoir ce que j'aime chez lucas alcaraz c'est qu'il prend des initiatives qui proposent du changement qu'il intègre de nouvelles tactiques si ça marche pas en cours de match il revient à un autre schéma comme là il est revenu il me semble à un 4 2 3 1 à la fin de la partie enfin la fin du match quand il avait sorti fait goulis ben savaini etc donc voilà à tester je sais pas je sais pas quelle tactique est la meilleure on abordera ça dans une vidéo mais en tout cas là en tout cas moi ça me fait plaisir de tester pour une fois une défense à trois ça faisait depuis il me semble c'est aden qu'on n'avait plus testé une défense à trois donc moi j'ai trouvé l'équipe cohérente cohérente c'était pas beau à voir mais c'était cohérent après les joueurs sont pas peut-être les meilleurs joueurs par exemple pour moi un goulam en forme un mares en forme un brahimi en forme ça fait beaucoup plus mal que le reste de c'est que les joueurs qu'il a placé là actuellement même à bettaleb en forme un fégouli par contre en forme ça fait ça fait aussi très très mal et il était moins en forme mais voilà enfin pour dire que c'est pas pour moi forcément les joueurs le problème c'était un problème un temps mais c'est au delà parce que les joueurs s'il ya des bonnes conditions un entraîneur qui les motive une faf qui les motive etc etc ils font le taf que ce soit goulam que ce soit bentaleb que ce soit mares etc donc faut faut bien se dire une chose si on a changé trois fois d'entraîneur etc et que à chaque fois les résultats sont pas bons c'est que c'est pas toujours les entraîneurs même si tous les entraîneurs sont des entraîneurs entre guillemets moyens parce qu'on va pas dire mauvais mais moyens c'est pas toujours la faute des entraîneurs c'est la faute aussi de la faf des joueurs c'est un ensemble donc changer les joueurs oui indéfiniment non par contre les remotiver d'une autre façon apporter un coach qui a du caractère qui les endurcit etc pour moi Lucas le caractère ça il peut le faire assez facilement le voir en conférence de presse quand il remballe les journalistes etc pour moi dire qu'il n'a pas de caractère qu'ils suivent et si c'est vrai et faux c'est à dire qu'ils suivent et il parce que il veut rester en place il connaît pas forcément son équipe du mieux comme il faut c'est à dire donc il suit quelques conseils mais dire que tout lui est imposé non je pense pas pas du tout pas du tout je pense pas que c'est la mentalité à zéti même s'il essaie un peu de prendre ce rôle de par les fréquentations qu'il a la faf etc donc chacun essaie d'imposer son avis influencer l'autre etc vous connaissez algérie donc voilà voilà pour cette petite analyse c'était pas grand chose je voulais juste un peu parler du match un peu de Lucas alcaraz un autre point que je voudrais soulever c'est que là après ces matchs de qualification normalement des matchs amicaux encore une fois aucun match amical donc je sais pas ce que fait zéti honnêtement je commence à rien comprendre parce que voilà pourquoi on fait pas un match amical contre une équipe par exemple je sais que le maroc va jouer contre la corée du sud il me semble corée du nord ou je sais pas il ya plein d'équipes qui vont faire des matchs amicaux c'est pas pour rien on a besoin de matchs amicaux on est en train de se reconstruire en train de tester des dispositifs des tactiques des joueurs et on fait pas de matchs amicaux donc donc voilà voilà simplement ce que j'avais à dire sur ce match donc voilà moi la défaite m'importe honnêtement peu à toute façon il n'y avait pas d'enjeu l'enjeu c'était soi-disant une révolution pour moi c'est pas une révolution en révolution c'est petit à petit il n'y a même pas de révolution à faire en fait j'ai juste quelques changements opérés de la stabilité à apporter etc donc voilà voilà la famille donnez moi votre avis sur le match sur le Lucas alcaraz son coaching est ce que vous voulez le conserver ou non si c'est non bien sûr j'attends des propositions d'entraîneur de votre part parce que dire non c'est facile si on me dit on va ramener mourinho on vire Lucas alcaraz moi aussi je vous dis oui mais si on dit on ramène Lucas alcaraz pour ramener je sais qui je vous dis non ça sert à rien donc voilà donnez moi votre avis et voilà j'espère que la petite analyse vous aura plu à vos commentaires à vos pouces bleus on se dit à la prochaine allez ciao